Sous-titres par Jérémy Diaz Mais ça y est, on a fait le sapin Oui, c'est le sapin de cette année C'est parce qu'en fait, quelques semaines, j'avais évoqué auprès de Bertrand Le fait que chaque année, la gestion du sapin était quand même un peu compliquée Oui, parce que c'est moi qui me tape d'aller le chercher C'est moi qui me tape de l'installer Et puis c'est surtout moi qui me tape de sortir ce sapin Pour le mettre sur la rue, pour que les poubelles viennent le chercher Bon, et j'avais même dit à Bertrand Tu sais, maintenant, ils font des sapins artificiels super beaux Samedi dernier, Bertrand revient avec un colis énorme Et il me regarde et il fait Ho ho ho, j'ai une surprise Ah, je dis, oh Oui, quand Bertrand fait des surprises, vous savez bien Je dis, oh c'est quoi ? Il dit, ben justement, tu en rêvais Grâce au Black Friday, j'ai eu moins 50% C'est un sapin gigantesque Il est sublime C'est un faux sapin Qui ne t'emmerdera plus Et qui se rangera dans une boîte Que tu pourras mettre à la carte Il a déballé l'affaire avec moi Et le moins que l'on puisse dire C'est que ce sapin ne fait pas du tout 1m80 Mais fait plutôt 1m20 Voilà, c'est un faux sapin Je ne sais pas vous dire autrement C'est-à-dire que je pense que je peux même passer mon bras à travers Voilà Parce que forcément, il y avait des petites épines Qu'il fallait ouvrir comme ça Alors il me dit, mais il suffit d'ouvrir les épines Je dis, écoute, j'ai beau ouvrir toutes les épines, Bertrand Le sapin ne saurait pas être plus gros que ce qu'il est Ça ne tient même pas l'étoile, en fait On dirait un sapin qui débande Et Martin et Thibaut qui rentrent du sport Ils font, c'est quoi ce sapin vieux ? Je dis, ça n'est pas un sapin vieux C'est la surprise de papa Là Thibaut qui me fait, putain quoi Même pour choisir les sapins, il ne sait pas choisir Je dis, ce n'est pas qu'il ne sait pas choisir Il a commandé sur Internet Tu sais bien Thibaut que quand on commande sur Internet Il y a toujours une image qui donne l'impression que c'est beau Mais en fait, quand tu le reçois, c'est moche Voilà C'est comme ça, c'est le sapin pour cette année Alors Martin qui dit, attends, l'année prochaine, tu le vires Je dis, je le vires Maintenant, papa, acheter visiblement quand même un certain prix Même si c'était 50% On va essayer de le rentabiliser un petit peu Bon, euh, voilà Mon Dieu, que ça m'énerve ce truc Mais ça se déclenche tout seul, tout le temps C'est long en plus, hein, c'est long Non, parce qu'en plus, la nouvelle d'hier soir Qui vient un petit peu quand même de plomber Toute mon ambiance de Noël Bertrand était censé prendre congé à partir de samedi Comme tout le monde Donc vendredi, on va à son souper du boulot Oh non, ça me fait chier ça Oh, ça me fait chier Avec tous les employés de la boîte, etc Mais je les connais depuis des années Tous m'ont repété au bout de 20 minutes Tout le monde se gave et tout le monde boit En plus, vu que Bertrand est assez haut placé Forcément, vous croyez qu'on me parle beaucoup Non, je reste éternellement la femme d'un des patrons Donc à un moment donné, moi mise à parfaire Oh, comment est-ce que ça va ? Oh, bonne année Ça me fait chier Il faudra bien que j'aille faire ma potiche et ma plante Pendant 5 heures, avoir Bertrand Qui aura mis à un moment donné sa cravate autour de sa tête Et qui va danser avec tous ses collègues Je lui ai déjà dit d'ailleurs Tu devrais y aller seul Bertrand C'est une fête entre collègues Il aime bien que je vienne Mais donc, la grande nouvelle de hier soir C'est Bertrand qui me dit Oui, il y a un petit imprévu Mais qui se met finalement pas trop mal Que l'imprévu dit Ta famille ne vient pas Oui, parce qu'on reçoit toute sa famille le 24 au soir Mais on va dans la mienne le 25 Et là il me fait Tu te rappelles de ce fameux contrat Que je dois absolument signer avec Je ne sais plus quelle boîte Finalement c'est décidé Je pars à Londres Tu pars à Londres ici cette semaine ? Non, non qui me dit J'ai un Eurostar dimanche Et je reviens mardi Dimanche qui vient Mais je dis mais tu es en congé Oui mais je n'ai pas le choix Mais je dis mais vas-y ici cette semaine Non, c'est pas possible Ils sont en Chine Il faut que ça soit signé avant les fêtes Donc je n'ai pas le choix Je pars à Londres dimanche à mardi Je dis mais mardi J'ai toute ta famille qui débarque On est 21 mardi Je dis mais tu rentres à quelle heure ? Oh mais c'est super bien organisé J'ai un Eurostar qui me ramène Je serai là pour 17h 17h mais tout le monde arrive à 18h Oui mais pas de soucis Juste le temps de rentrer de la gare Pouf pouf J'enfile mon costume Je fais ma cravate Je serai prêt Mais je dis mais Bertrand Et tes cadeaux ? Je dis tu vas faire comment ? T'as pas encore fait tes cadeaux Bah écoute c'est génial Apparemment j'aurai un peu de temps libre Le lundi dans Londres Donc je vais aller faire quelques courses Mais je dis oui d'accord Tu te rappelles quand même Que je t'avais montré Ce magnifique chemisier très élégant Je te l'ai montré dans le magasin Ah oui bah ça j'aurai pas le temps Bah écoute peut-être que je peux te trouver Le même genre de chemisier à Londres Ou alors plus simple Qui me tape tout le boulot Pour inviter ta famille Bah oui ma femme t'aimes bien Noël ? Bah je dis oui j'aime bien Noël J'aime bien Noël J'aime bien Noël Partager avec toi Et là il me dit Bah de toute façon pour les préparatifs On va préparer en amont On fera samedi Il faut fourrer la dinde Et faire une farce Bertrand Je veux bien fourrer la dinde samedi Je pense que la farce ne sera pas très bonne Mais oui mais ne vis pas les choses comme ça Tu sais quoi ? Je propose même qu'on fasse les toasts Dès samedi matin Voilà On fait les toasts On les met dans des tupperwares Et on les servira mardi soir Ils seront bien mous Ils seront bien imprégnés Pour ta maman qui a un souci avec sa dent Ce sera très pratique pour mâcher Parfait Qui va se taper toutes les courses Toutes les courses pour les cadeaux Tous les préparatifs Pendant que monsieur is in London Signing contracts Et bah c'est moi Oh non je l'ai mauvaise Je l'ai mauvaise Déjà que c'est moi qui me tape tous les préparatifs Bah oui parce que la soeur de Bertrand Que j'adore Vraiment j'adore sa soeur Je m'entends super bien avec Mais sa soeur malheureusement pour elle Ne cuisine pas bien du tout Mais chaque année Elle se met en tête De vouloir m'aider Et elle fait la bûche Alors oui je sais Qu'elle ne prend pas énormément de risques Avec la bûche Parce que franchement Rater une bûche Il faut déjà y aller Mais là ça fait 3 ans Qu'on mange une bûche Pire que le clou Roulé sous les aisselles Dans le père Noël est une ordure L'année dernière Elle a fait une bûche A la crème au beurre Aux marrons Je sais bien que les marrons C'est lié à Noël Mais là j'ai eu l'impression De sucer l'écorce d'un marronnier Ecoutez je vais essayer de me détendre De toute façon les enfants Là les garçons sont maintenant Ils sont en vacances Dans les résultats des examens En gros ils passent tout leur après-midi A jouer à FIFA Donc ça me met une ambiance sonore Où je les entends gueuler Toutes les 2 minutes Camille et Mathilde ont encore école Jusqu'à la fin de la semaine Plus 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 Il me fait Saturer Mais vraiment là j'en suis au stade Où je me dis Je vais prendre mon plumeau Faire semblant de passer les poussières Faire un geste brusque Et faire Oh mince Oh le village de Noël Avec la grande roue est tombé Ma chérie Oh Mathilde est revenue d'école Avec une crèche Je vais vous la montrer C'est extraordinaire Cette petite crèche En pomme de pain Enfin sur des cartons de bière Quand même Enfin vous avez quand même Un Joseph Qui a bien la tête je trouve D'un père Qui vient de réaliser Qu'il était papa En plus il ne sait même pas Si c'est vraiment le sien Donc à mon avis On sent tout le doute Marie Dans son sourire Et ses petits bras En pomme de pain On voit bien Que accoucher dans une étape N'a pas été le truc Le plus simple de sa vie Et il y a déjà Le petit Jésus Alors Bertrand qui dit T'as déjà mis le petit Jésus chéri Petit Jésus tu sais bien Qu'on le met le 24 à minuit Et la Mathilde qui dit Mais parce qu'elle s'est collée Oui parce que évidemment Si vous perdez le petit Jésus Entre le retour de l'école Et la maison Vous n'imaginez pas Le psychodrame Alors Bertrand qui me regarde Et qui me fait Oh bah mince alors Si je ne pourrais pas mettre Mon petit Jésus dans la crèche Comme d'habitude Je dis Bah de toute façon Bertrand Écoute Vu la manière Dont les fêtes se préparent Vu le fait Que je vais tout me taper Toute seule Et qu'on va se taper Un repas à rallonge Qui va durer jusqu'au moins 1h30 du matin Voire 2h Tout ça agrémenté Par une bûche Qui aura le poids D'une bûche Dans mon estomac Et qu'en plus son père Après avoir bu son 3ème pouce café Aura à un moment donné Sans doute eu l'envie De me plotter les fesses Oui je ne sais pas pourquoi C'est la vieillesse à mon avis Je ne sais pas Il devient de plus en plus tactile J'adore mon beau père Ce n'est pas grossier du tout Bah écoute Je pense que j'aurais eu Suffisamment de contact physique Et de plaisir dans ma soirée Pour qu'il y ait besoin De mettre le petit Jésus Dans la crèche Voilà Comment dites-vous Qu'il faut que je prenne Un peu de recul Oui c'est sûr Enfin j'ai quand même Envie de vous dire Très clairement Que si j'avais envie De passer un Noël A tout gérer toute seule Tout préparer toute seule Sans Bertrand Je divorcerai Voilà À quoi ça sert ? À quoi ça sert Avec tous ces imprévus ? C'est ça qui m'énerve Alors je sais Que son travail est important Je sais que ça l'épanouit Etc Mais enfin bon Qu'est-ce qu'il voulait 4 enfants ? Qu'est-ce qu'il voulait une famille ? Non 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 Mais vous avez raison Je vais essayer de me mettre Dans l'ambiance De toute façon j'ai pas le choix C'est un long tunnel Qui va durer 10 jours Ça n'est pas grave Je vais profiter Parce que les enfants adorent Donc moi rien que de voir Leurs yeux qui brillent Ça me remplit Donc oui Je positive Et je me dis Je me dis Je me dis Je me dis Et pas vivement J'envie Voilà Non et vous savez Parfois je pense Que c'est aussi moi Qui suis responsable Sans doute D'une déception D'un manque de Mais non mais parce que Probablement J'ai regardé beaucoup De films romantiques Ah oui à partir de 10 11 ans Les oiseaux se cachent pour mourir Docteur Jivago Tant n'emporte le vent Et donc je pense Que ça a sans doute Terriblement imprégné mon esprit Et donc du coup J'espère toujours Que ça va se passer Comme dans les films Oui on est bien d'accord J'ai un cheminement à faire Par rapport à ça Non mais tout à fait Tout à fait Vous voyez Dans les films On n'a pas ça Les gens qui ont Un village de Noël Avec un père Noël Avec une grande roue Et des petits carouselles Qui tournent Ils n'ont pas un bazar pareil Oui je sais Que c'est parce que C'était un truc sans doute En solde C'est pour ça que les gens L'ont soldé Parce que tout le monde Sait bien que personne Ne veut un truc comme ça Chez soi Ça me rend dingue Ça me rend dingue 2020 Je veux que ma vie Ressemble Un tout petit peu plus Ah oui C'est mon seul souhait Au père Noël J'ai été vraiment Super sage cette année Je trouve que je mérite Un minimum de Un truc chouette Un truc beau Des beaux cadeaux Sous le sapin Oui je pense que je vais Faire pour moi même Exactement ce qui est bon Pour moi même Oui mais ça c'est très bien Je suis responsable De mon bonheur Oui Ah vous me faites du bien Mais vous savez quoi Je vais aller acheter moi même Mes cadeaux Et je vais les mettre Sous le sapin Bah oui Mais non mais c'est vrai Finalement Et bah voilà Et bah c'est super Sous-titrage ST' 501